Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une analyse du BTC, on verra Ether, également un trail que j'ai pris sur Ethereum aujourd'hui en intraday. On verra une annonce économique qui est sortie et on fera une analyse de la finance traditionnelle S&P, Nasdaq. Alors on va commencer par le Corp.E.C.E. Donc on a une news aux Etats-Unis qui est tombée à 14h30. Le Corp.E.C.E. qui permet de déterminer la dépense personnelle de consommation. Donc c'est un indice, c'est un indicateur qui est calculé sur base des dépenses personnelles de consommation. Et c'est vraiment important puisque, alors c'est très regardé par la Fed, les investisseurs, tout ça. Le P.E.C.E. ça compte pour deux tiers du PIB et c'est ce qui va permettre de mesurer l'inflation. Donc si on a une annonce négative sur le Corp.E.C.E. on peut s'attendre du coup à une inflation qui va augmenter ou qui ne va pas baisser aussi rapidement que prévu. Et ça va décaler cette baisse des taux d'intérêt qui était prévue pour fin 2024. Ici on a une annonce qui est de 0,1% pour le Corp.E.C.E. et on avait 0,1% qui était attendu. Donc on peut voir ça comme une annonce qui est neutre. Moi je vois ça plutôt bullish. Pourquoi ? Parce qu'on a un marché qui est haussier sur le long terme. Qu'est-ce qu'on ne veut pas quand on a un marché qui est haussier sur le long terme ? On ne veut pas une annonce bearish. Mais pour moi, un marché haussier avec des annonces neutres, c'est clairement quelque chose où un marché peut continuer à hausser. Ce qu'on ne veut pas c'est une annonce qui est bearish. Là ça peut freiner le marché. Mais une annonce neutre, pour moi c'est plutôt bullish. Et on a un marché qui l'a pris normal. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu non plus une grosse réaction au moment de l'ouverture du marché. Bon, petite réaction quand même. Petite réaction quand même, mais rien d'incroyable. Après c'est normal. Si c'était des attentes meilleures que prévues, oui la réaction aurait été plus importante. Mais on reste sur une réaction correcte. Donc la news est plutôt encourageante. Surtout qu'on attend pour fin 2024 deux baisses des taux. Pourquoi pas trois, mais globalement on s'attend à deux baisses des taux. Et ça, ça va dépendre bien sûr de l'évolution de l'inflation. Si on avait une annonce négative sur le corps PCE, ça aurait pu provoquer une augmentation de l'inflation ou une inflation qui baisse moins rapidement que prévu. Et il faut rappeler, le but de l'augmentation des taux d'intérêt, c'est de ralentir l'économie. Et quand on baisse les taux d'intérêt, on stimule l'économie. Le problème, c'est quand on a une inflation qui augmente trop rapidement, le but c'est de augmenter les taux d'intérêt pour réduire l'économie, pour ralentir l'économie. Donc actuellement, on est plutôt dans un protocole de baisse des taux d'intérêt. Or de base, on avait 5-6 baisses des taux qui étaient prévues pour 2024. Au final, on n'en a plus que deux. À un moment, on n'en avait plus qu'une. Les dernières news sont plutôt encourageantes et on vise potentiellement deux baisses des taux. Maintenant, si on se rend compte qu'au final, l'inflation augmente ou ne baisse pas aussi rapidement que prévu, ça, ça peut être décalé. Pour le moment, l'annonce est plutôt encourageante et si on reste sur deux baisses des taux comme ça, ça peut être encourageant pour le marché. Maintenant, on a un marché crypto qui ne réagit pas aussi bien que la finance traditionnelle aux Etats-Unis. Pour moi, ce qui manque sur le marché crypto, c'est vraiment un catalyseur, quelque chose qui va déclencher une hausse, quelque chose qui va ramener des acheteurs, une demande assez importante. Déjà, si on pourrait avoir le remboursement de FTX, ça pourrait clairement être favorable parce que ça serait des fonds qui pourraient être rajoutés sur le marché. Les remboursements ne vont pas se faire en crypto, mais ils vont se faire en dollars. Donc, automatiquement, c'est de l'argent qui était déjà investi sur le marché crypto. Donc, il pourrait être à nouveau investi sur ce marché-là. Déjà, ça peut être encourageant. On n'a pas de date fixe. J'ai l'impression que ça met du temps. Il vaut mieux ne pas s'attarder là-dessus. On a l'annonce, enfin l'annonce, on a les élections présidentielles aux Etats-Unis en novembre 2024. Au vu de comment c'est en train de se dérouler, on a quand même Trump qui est plutôt favorable pour être président. Maintenant, bon, d'ici là, il peut se passer pas mal de choses, ça sert d'anticiper ça. Mais globalement, Trump, aux dernières nouvelles, il était plutôt favorable pour les cryptos. Donc, à voir comment ça évolue dans tous les cas, ça c'est le genre où on n'a pas le contrôle là-dessus. Donc, on ne peut pas anticiper ce genre de choses à l'avance. Mais c'est des petits catalyseurs qui pourraient permettre une vague haussière sur le marché. Alors, sur le BTC, on est toujours sur un niveau de support. Globalement, la clôture weekly, enfin la clôture weekly, la tendance weekly reste haussière. On est bloqué dans un range en daily. Ici, on est plutôt neutre. Et voilà, on est sur un niveau de support. Ce niveau de support des 61 000 dollars qui a fait pas mal de fois support auparavant. On a eu ici la déviation réintégration. Là, actuellement, on a pris la liquidité, on a réintégré. Et actuellement, on est bloqué entre deux bornes. Si je passe sur du plus court terme, même en daily, on voit qu'on a un niveau clé en clôture au niveau des 61 700 dollars. Si on a une clôture daily au-dessus de ce niveau-là, ça serait plutôt pas mal pour la suite. Mais pour le moment, on est dans une phase de consolidation. Et qu'est-ce que je vous disais il n'y a pas longtemps ? Il faut patienter. On est là dans une phase où, sur le BTC, il ne faut pas se précipiter. On a des moines mobiles qui sont toujours orientées à la baisse. Un 15 minutes qui commence à être plat, c'est normal, et qui est plat même, c'est normal. On est dans un range en 4 heures. Maintenant, on voit que la dynamique est toujours baissière. Les sommets sont de plus en plus bas. Pour le moment, on est dans un range. Un range précédé par une dynamique baissière a plus de chances de casser à la baisse. Le problème, c'est que là, on est sur un gros niveau de support. Donc, on est clairement sur une compression entre deux bases, une dynamique de fonquet baissière et un niveau de support. Donc, c'est difficile de prendre des décisions ici pour anticiper la cassure d'un range. Si on n'avait pas ce gros niveau de support et qu'on était un peu dans le vide, je vous aurais dit clairement, les probabilités sont favorables à avoir une continuation baissière. Actuellement, sachant qu'on est sur un gros niveau de support, pour moi, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire actuellement sur le marché, à part sur l'intraday, je vais vous montrer, j'avais pris un trade sur Ether juste après. Mais la meilleure chose, c'est de patienter. Et si on peut avoir, comme le tunnel 15 minutes, un tunnel 1h qui disait un plat, break ce niveau-là, faire un pull-back, et là, on pourrait clairement avoir une pattern de retournement. Alors, peut-être pas attendre autant de temps, mais déjà, si on commence à faire quelque chose comme ça, globalement, un break du tunnel 1h, le 15 minutes qui repasse au-dessus de 1h, comme on a eu ici, et là, on pourrait partir clairement dans une dynamique haussière et faire de la continuation de tendance. Pour le moment, c'est trop tôt pour se positionner. Oui, on est sur un bon niveau de support, mais on n'a pas encore de réaction acheteuse. Donc, sur du court terme, c'est globalement pareil. Sur le BTC, là, la meilleure chose à faire, déjà, on ne peut pas trader la tendance avec ce genre de configuration. La meilleure chose, c'est de trader le range. On peut mettre un volume profile. Et globalement, on voit que, bon là, on a une grosse déviation. On a notre borne basse qui est ici, notre borne haute qui est globalement ici. et la meilleure chose à faire, c'est de se positionner sur les extrémités. Borne basse, on va plutôt chercher des achats. Borne haute, on va plutôt chercher des ventes ou des prises de profit sur les extrémités si vous êtes rentré sur l'extrémité opposée. Donc là, on est plutôt sur une zone où on va chercher des achats. Maintenant, pareil, sur du plus court terme, il vaut mieux attendre une réaction. Vous voyez ici, on revient chercher le bad range. Qu'est-ce qu'on a ? Une pattern de retournement, ici. C'est ce qu'on veut. Là, on est sur un niveau bas, pattern de retournement. Inversement, quand on est sur des niveaux beaucoup plus hauts, là, on a une pattern de top. Là, on n'a pas spécialement de ravalement. Là, on a un petit ravalement. On n'a pas spécialement de pattern de top. Visiblement, le range était plus simple à acheter que de short sur la borne haute parce qu'on avait quand même des rejets assez violents. Mais si on fait la même chose ici, on peut même avoir une prise de liquidité réintégration. Ça peut être un niveau qui s'achète pour viser la borne haute. Pour le BTC, pas grand-chose à dire. Dans tous les cas, la meilleure chose, c'est de patienter. sur Ether. Globalement, Ether, on était bloqué dans un range qui était ici. Ce range-là, on l'a réintégré. On le voit. Globalement, je vais mettre un volume profile. C'est encore plus simple. On voit que le bad range, il se situait vers les 3420, 3450 dollars. Ce niveau-là, on l'a réintégré. Il faisait office de résistance. On est repassé au-dessus. Pour le moment, on est sur un niveau de support. Clairement, on le voit bien. Le niveau de support, il est ici. Un niveau, c'est toujours une zone. Moi, je ne trace jamais de traits au dollar près. Pour moi, c'est une zone d'intervention. C'est une zone qui peut varier en fonction de l'amplitude du prix, mais ce n'est jamais au dollar près. Si vous tradez comme ça les cassures au dollar près, là, vous faites piéger. Là, vous faites piéger. Là, vous faites piéger. Non, c'est une zone. C'est clairement une zone. Là, on est plutôt sur une zone acheteuse. Surtout qu'on a notre pattern de retournement. On voit qu'Ether est un peu plus fort que le BTC. On a notre pattern de retournement. On a notre ligne de coût vers les 3420 dollars. On est sur un niveau de support. Maintenant, j'attendrai personnellement une pattern de retournement sur Ether. Là, on le voit bien. En 15 minutes, on a l'air d'avoir un momentum bearish. On le voit bien. On a une petite divergence baissière. En plus, c'est une petite divergence baissière avec un momentum bien bearish. Compliqué de rentrer là-dessus. Par contre, si on commence à retrouver ici une pattern bullish, une réaction acheteuse et un momentum qui redevient bullish, là, ça peut être intéressant. Ether, il a cassé quand même son tunnel une heure. Il joue avec. Il commence à être plat. Moi, j'aimerais bien avoir un 15 minutes qui repasse au-dessus d'une heure et un prix qui évolue au-dessus pour vraiment me dire que là, on a un gros bottom qui est posé. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. Même si Ether est légèrement plus fort que le BTC les derniers jours. On le voit bien ici sur la charte ETH-BTC où on a... Est-ce qu'on peut parler de breaks et trendlines ? Vous savez, je ne traite pas les trendlines. En général, moins je trace de choses sur mes charts, mieux je me porte. C'est pour ça que j'utilise des moyennes mobiles, des points pivots. Les seules choses que je vais tracer, c'est des niveaux de support ou de résistance qui sont assez flagrants. C'est des niveaux clés. On le voit bien. C'est des niveaux qui ont bien fait office de support pas mal de fois. Les trendlines, en général, je les trace très peu parce que ça peut me permettre de voir un niveau, pourquoi pas, mais c'est très rare que je les trade parce qu'une trendline, on peut la tracer comme ça. On peut la tracer comme ça. Puis après, est-ce qu'il faut prendre les mèches ? Est-ce qu'il faut prendre les clôtures ? Bref, je ne trade absolument pas les trendlines. Par contre, on voit bien qu'on a une trendline ici. Et surtout, moi, ce qui m'importe, c'est ce niveau-là, des 0,056. Pourquoi ? Parce que ça serait la réintégration de ce range. On était bloqué entre deux bornes. Et surtout, on validerait ici un creux et un sommet plus haut que le précédent. Ce qui serait une première sur Ether. Si on passe au-dessus de ce niveau-là, pour moi, je viserais la borne opposée. Mais voilà, pour le moment, on commence à avoir des... En plus, on retrouve un momentum bullish. On a validé une divergence haussière sur la paire ETH-BTC. Il nous manque le catalyseur ETF-Spot qui est censé arriver le 2 juillet. J'ai vu une date le 4 juillet où il y aura un petit décalage. Bref, dans tous les cas, début juillet, si on a le déploiement et des inflows qui vont arriver, on pourrait avoir ici un catalyseur sur Ether qui permettrait à Ether de surperformer le BTC. J'ai pris un trade sur Ether que j'ai clôturé juste avant l'annonce du corps PCE. On voit bien, on était globalement dans une dynamique qui était plutôt haussière. Le prix était au-dessus du tunnel 15 minutes. On a fait un pull-back parfaitement dessus. Confluence point pivot daily plus tunnel 15 minutes. J'ai ici en plus une divergence haussière. J'ai une divergence haussière. On voit bien que sur le cours, on fait un creux plus bas que le précédent, alors que là, sur le momentum, on fait un creux plus haut que le précédent. Plus haut que le précédent, alors que là, on fait un creux plus bas que le précédent. Réaction H2, je suis rentré globalement sur les 3429 dollars. Logiquement, prise de profit TP 3 pour 1, mais ici, j'ai TP à 2,5 pour 1. En fait, j'ai clôturé juste avant l'annonce du corps PCE. Or, mon trade, dans tous les cas, aurait été validé, mais je ne garde très peu de trade, en tout cas pas sur l'intraday, quand on a des annonces économiques. On voit qu'au moment où on a eu l'annonce, on a eu un dump du marché. Même si mon TP aurait été bon, on voit quand même qu'on a eu une volatilité assez importante sur les cryptos, suite à cette annonce-là. Après, je vous fais ce que vous voulez, mais moi, je déconseille, en tout cas sur du scalping et sur de l'intraday, d'avoir des trades en cours quand on a des annonces aussi importantes. Donc, que ce soit l'inflation, que ce soit les taux d'intérêt, que ce soit le PCE, le PIB, ce genre d'annonce. Globalement, vous allez ici dans trading économique, donc calendar économique, vous mettez 3 étoiles, et tout ce qui est marché US, méfiance. Bon, il y en a un peu moins important que d'autres, mais le PCE, taux d'intérêt, l'employment in trade également, ça peut être important, mais ceux qui ont le plus gros, qui impactent beaucoup le marché, qui ont une grosse volatilité, c'est PCE, taux d'intérêt, inflation et PIB, ça peut jouer en fonction des annonces. Voilà pour BTC et Ether. Au niveau des altcoins, on a un AKT qui performe plutôt bien. Moi, sur AKT, j'étais rentré, j'avais eu presque le point bas. J'étais rentré ici, je crois, 2,70. Très bonne zone. On a déjà très bien rebondi. On était sur une bonne zone. Sur ces charts-là, je vous avais dit qu'on commence à revenir dans les zones de rechargement sur les 0,118. C'est une très bonne zone de localisation. Pour le moment, on a une bonne réaction. Si on clôture comme ça, on a un ravalement en weekly, ça serait pas mal. Et surtout, là, en daily, on voit bien qu'on a un autre pattern de retournement. Donc, c'est plutôt intéressant. Pattern de retournement, on pourrait revenir au moins chercher les 0,382, voire les 0,118 de Fibonacci. Donc, AKT, c'est une alcone qui est clairement forte. Intéressante également pour faire de la continuation de tendance. Les pull-backs dans le tunnel 15 minutes, 1 heure, ça peut être des opportunités. Attention, quand même, on est dans le tunnel 4 heures. Donc là, les gros swing traders qui veulent se réveiller en cherchant des shorts, on peut être sur une bonne zone de localisation. Maintenant, attention, on a quand même un momentum qui est plutôt bullish. Il faudrait au moins avoir un affaiblissement du momentum, une divergence baissière et une pattern de retournement. Si on regarde les cryptos les plus fortes, alors aujourd'hui, dans le top 20, on ne va pas avoir grand-chose. Dans le top 20, 50, on n'a pas grand-chose non plus. Sur cette semaine, on a Avax, Pep et Dot qui sortent du lot, avec Solana également. Et dans le top 20, 50, on a Caspa. Et dans le mois entier, on a juste Tonecoin qui a très bien performé et Caspa également. Ouais, on a Avax et Dot qui ont bien performé récemment, j'ai vu. Dot qui a très bien réagi. Alors Dot, ce qui serait bien, parce qu'on était quand même sur un gros niveau de support, ici. Le gros niveau de support, il est là sur Dot. On la break. Dot, il faut le voir comme un range. Là, on a un range avec des déviations. Les deux niveaux clés, ils sont ici. Ça, c'est un niveau de support où on pouvait chercher des achats. On la break. Pour le moment, attention, on ne va pas cliquer victoire trop vite. Oui, on a une réaction qui est plutôt pas mal. Ce qui serait bien, ça serait de repasser au-dessus de ce niveau-là. Là, si je me mets en weekly, les 6,6, 6,5, 6,6, ça serait pas mal. On a une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là. On peut parler de déviation, réintégration. Et dans ce cas-là, on pourrait réintégrer, enfin repasser au-dessus ce niveau de résistance. Actuellement, c'est un niveau de résistance. Donc Dot qui réagit plutôt bien, mais bon, si on dézoome la chart, c'est très peu significatif là-dessus. On pourrait valider une petite divergence haussière. On pourrait valider une petite div. La dernière fois, on en avait validé une ici également. Tout ça, c'est des petites divergences haussières qui nous montrent un affaiblissement vendeur. Là, on le voit bien. Je vais mieux vous le montrer. Sur le prix, on fait un creux plus bas que le précédent. Sur le momentum, on fait un creux plus haut que le précédent. Ça, ça nous indique tout simplement un affaiblissement au niveau des vendeurs. Là, il n'est pas encore validé. Il sera validé si on clôture au-dessus de ce niveau-là. Si on a un MACD qui passe au-dessus de ce niveau-là, on aura dans ce cas-là une divergence haussière qui sera validée. Alors attention, divergence haussière, ça veut dire un affaiblissement vendeur. Ça ne veut pas spécialement dire ça y est, les acheteurs sont absolument de retour. Ce qu'on veut pour avoir un retour acheteur, c'est au moins une patterne de retournement, creux sommet de plus en plus haut, un ravalement, une patterne qui nous montre qu'on a ravalé, on a des acheteurs qui sont présents et qui ont surpassé les vendeurs. Ça peut être le cas d'une patterne de retournement, ça peut être un ravalement, ça peut être la réintégration d'un niveau. Tout ça, c'est des points à prendre en compte pour voir qu'on a globalement une réaction acheteuse. On a Avax également qui a un taux bien réagi. Alors maintenant, pareil, Avax. Ça, c'était des niveaux long terme. Avax, on se situe où ? La charte, elle est un peu similaire à Apple Cadot globalement. On a fait une épaule tête épaule ici. Donc techniquement, ça, c'est quelque chose qui est assez bériche. Pour ça, c'est dur de chercher des achats. Ici, ça dépend de votre horizon de temps. Surtout, on est sous les moyennes mobiles. Donc soit vous dites OK, moi Avax, j'ai fortement confiance sur vos projets. C'est un produit fondat excellent. On est dans ma zone de rechargement longue on est en dessous même. On est entre les 0.786, 0.2886 qui est la zone idéale pour les altcoins. Je trace un fibo ici. On est dans ma zone de rechargement longue. C'est la zone idéale pour se positionner sur du long terme. Maintenant, il va y avoir également les traders. Et dans ce cas-là, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on était dans une dynamique qui était haussière. Maintenant, on a quand même un niveau de support clé ici qu'on ne doit pas réintégrer. Ça, c'est un niveau vraiment important. Si on réintégrer ce niveau-là, c'est au moins pour aller chercher la borne opposée. Au final, je me rends compte qu'Avax ressemble pas mal à Polkadot. C'est juste que Polkadot n'a pas pump autant mais on a une charte qui est assez similaire. Si on repasse en dessous de ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller chercher les 11 dollars. Maintenant, on a une épaule-tête-épaule qui est validée. Donc, on repasse dans une dynamique baissière en weekly. Si on commence à réintégrer ce niveau-là, on a une clôture weekly au-dessus des 33 dollars. Ça serait plutôt pas mal. On aurait la réintégration d'un niveau important et si on flippe ce niveau de résistance en support, on pourrait annuler cette épaule-tête-épaule. La vraie confirmation techniquement, c'est de faire creux et sommet de plus en plus haut parce qu'une épaule-tête-épaule, c'est tout simplement un V-top suivi d'un M-top. Donc, sommet creux, sommet plus bas que le précédent. Si on réintègre et on fait quelque chose comme ça, on a ici une structure en W. On inverse cette tête-épaule tout simplement. C'est le niveau important à surveiller. Pour le moment, on a des rebonds. Oui, mais des rebonds ne veulent pas spécialement dire une reprise de notre dynamique et ça y est, on retourne à 80, 100, 200 dollars sur Avax. Donc, doucement. Par contre, ceux qui font de l'intraday, les alcones fortes comme ça, c'est intéressant. Vous voyez, hop. Pullback dans le tunnel 15 minutes, ça c'est des niveaux de localisation intéressantes pour faire de la continuation de tendance. Ça dépend toujours de comment vous voulez trader. Si vous tradez sur de l'intraday, du swing, vous regardez par la charte bien sûr de la même manière. Voilà, globalement, pour les alcones qui sont fortes, on va aller analyser le marché US, mais globalement, on a un S&P qui fait ATH sur ATH. Des moyennes mobiles qui sont toujours orientées à la hausse, ça ne change pas. Je dis à peu près la même chose à chaque fois que j'ai analysé le S&P, mais on est dans une dynamique de fond qui est haussière. On en avait parlé au moment où on a break ce niveau-là. Le break de ce niveau-là voulait dire, attention, on a une réaction vendeuse, ce qui nous montre que sur du court terme, on va globalement rentrer dans un range, c'est ce qu'on a fait actuellement, mais la dynamique de fond reste haussière. Les moyennes mobiles, 1h, 4h daily, ici, sont orientées à la hausse. Sur du swing trading, c'est compliqué de chercher des shorts et même sur l'intraday, je trouve que c'est compliqué de chercher des shorts. Vaut mieux, quand on a comme ça une dynamique baissière en intraday, avec une dynamique de fond qui est haussière, patienter jusqu'à retrouver une dynamique haussière sur du court terme. C'est comme ça qu'on fait de l'analyse du time frame. Par exemple, vous prenez le 4h, vous prenez le 1h et vous prenez le 15 minutes. Si vous estimez, ok, 4h c'est bullish, 1h c'est bullish, 15 minutes c'est beriche, attendez que le 15 minutes repasse bullish pour rechercher des longues sur l'intraday. Donc ça, je vous l'avais dit, on perd ce niveau-là, on passe sous le tunnel 15 minutes, ok, réaction vendeuse, maintenant, classique, on casse le tunnel 15 minutes, grande chance d'aller chercher le tunnel 1h, et pour le moment, on a une réaction. On repasse au-dessus du tunnel 15 minutes, on voit que ce tunnel fait office de support pour le moment. Donc on est toujours dans une dynamique qui est haussière. Je vais regarder où on se trouve. si je mets ici des extensions de Fibo par rapport à ce niveau-là, on s'est pile-poil arrêté sur les 1.118. C'est normal, c'est des zones de prise de profit théoriques qui sont surveillées par les acheteurs en général. Ici, on ne s'est pas spécialement arrêté. Dans tous les cas, ce n'est pas des zones où c'est sûr à 100% qu'on ne va pas poser un top, mais en général, c'est des niveaux où on peut s'attendre à une réaction. Et là, si je regarde, on a les 1.118 de l'extension de Fibonacci de ce mouvement-là, ce qui nous donne les 5.615 dollars. J'avais déjà regardé, je crois, mais précédemment, sur ces niveaux-là, ça réagissait plutôt bien sur le S&P. On a posé pile-poil un top à l'intérieur de ce niveau-là. On peut prendre des mouvements plus court terme quand c'est comme ça. Ici, on a posé un top parfaitement dedans. Et si je prends, par exemple, des structures de top, on peut faire ça dans les deux sens. J'ai juste à inverser. inverser. Et voilà, on a posé un bottom parfaitement à l'intérieur. Donc, c'est des niveaux de prise de profit théoriques où, techniquement, les acheteurs qui jouent la cassure peuvent chercher à prendre des profits dans cette zone-là. Et les acheteurs qui prennent des profits, c'est tout simplement des ventes et automatiquement, ça peut ralentir le marché. Ce n'est pas pour ça que je cherche des shorts parce que la dynamique de fond est haussière, mais ça peut nous donner des niveaux clés au cas où pour prendre des profits nous également de notre côté. En tout cas, ici, dynamique de fond qui reste haussière, c'est compliqué, selon moi, de chercher des shorts ici. Ça, c'est pour le S&P, on peut voir le Nasdaq également, mais ça va être quelque chose d'assez similaire. Alors, on avait break le 15 minutes, pareil, on est arrivé dans le tunnel une heure. Alors maintenant, attention, c'est quand même rejeté dans notre zone de rechargement de shorts. On n'a pas fait ici un plus haut. On a un niveau clé à tenir, c'est les 19 730. Si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, on validerait ici une pattern de top. Sommet, creux, sommet, plus haut que le précédent, creux, plus bas. Donc ça, c'est vraiment clôture en dessous de ce niveau-là. Et là, on aurait une inversion de notre dynamique haussière. Ça ne veut pas suffisamment dire que ça y est, c'est la fin, mais on aurait comme target le tunnel 4 heures, voire le tunnel daily. Par exemple, ici, on avait fait une structure de top. Vous voyez, dynamique de fond qui est haussière. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On a notre top de marché. Sommet, creux, sommet, plus bas que le précédent, creux, plus bas que le précédent. Inversion de notre dynamique, changement de tendance de fond et sommet de plus en plus bas jusqu'à revenir chercher notre tutelle daily. On pourrait faire la même chose. Donc voilà, S&P, Nasdaq, toujours bullish. Ne cherchez pas à shorter ça. Selon moi, dans tous les cas, moi, je ne traite pas du tout le marché US, mais je préfère faire une analyse. En tout cas, c'est assez impressionnant de voir la différence entre le S&P et le BTC. On a vraiment ici une décorrélation des deux actifs. En général, on a quand même... Hop, je vais faire ça, je vais faire ça... Tac. On voit bien la différence ici. Souvent, on a une corrélation entre les deux actifs. On voit bien ici, on a... Au moment où on avait un S&P qui stagnait, voire qui baissait, on avait un BTC qui était dans un range, voire qui baissait, et quand on a eu ici toute cette phase de hausse, qu'on a eu sur le S&P, toute cette phase de hausse, cette phase de baisse, on le voit bien sur le S&P, on l'a eu également sur le BTC. Donc là, ça, c'est la charte du S&P et en rouge-vert, c'est la charte du BTC. Reprise de la hausse ici. Pareil, S&P, BTC, corrélé. Et là, sur cette phase, on a une décorrélation totale. Un S&P qui augmente, un BTC qui baisse. C'est assez surprenant, c'est assez rare, mais ce qui me manque pour moi, c'est un catalyseur sur le marché crypto actuellement. Rien d'autre ajouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous faites du marché actuellement. Si vous vous positionnez en tant qu'acheteur, vendeur, dites-moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.